Qu'avons-nous appris dans le chapitre la Première Guerre mondiale ? A la fin du XIXe siècle, le nationalisme des pays européens fait naître deux systèmes d'alliances. La triple entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et la triple alliance avec les empires allemands et austro-hongrois et l'Italie. Le 28 juin 1914, le prince héritier de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand, est assassiné. Un conflit éclate entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, qui s'étend dans toute l'Europe. C'est le début de la Première Guerre mondiale. C'est d'abord une guerre de mouvement, avant de devenir une guerre de position à la fin de 1914, marquée par des offensives meurtrières dans les tranchées. Au front, les conditions de vie et de combat des soldats sont particulièrement difficiles. De nouvelles formes de violences apparaissent. L'utilisation d'armes meurtrières génère une violence de masse contre les militaires et les civils. Dès 1915, des massacres systématiques sont entrepris contre les Arméniens par le gouvernement ottoman, faisant plus d'un million de morts. La Première Guerre mondiale est une guerre totale sur le plan économique, financier et moral. À l'arrière, tout le monde est mobilisé pour participer à l'effort de guerre, y compris les populations des colonies et les femmes. Les usines se reconvertissent dans la production militaire. La censure et la propagande sont utilisées pour éviter toute révolte. En 1917, la Russie est bouleversée par des révolutions qui aboutissent à la chute du Tsar, puis à la prise du pouvoir par Lénine et les bolcheviques, qui signent l'armistice avec l'Allemagne. Avec l'aide des Etats-Unis, entrée en guerre en avril 1917, et l'usage de chars et d'avions, l'entente remporte la victoire au cours de l'été 1918. L'armistice est signée le 11 novembre 1918. Sur le plan humain, les conséquences de la guerre sont dramatiques. Elle fait plus de 10 millions de morts et des millions de blessés, majoritairement des soldats, qui sont également traumatisés. Sur le plan économique, les territoires européens sont dévastés et endettés. Les Etats-Unis deviennent la première puissance mondiale. Sur le plan géographique, de nouvelles frontières se dessinent. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, règle le sort d'une Allemagne vaincue et crée la Société des Nations, dans l'espoir de maintenir la paix. Cependant, la SDN est rapidement rejetée par le Sénat américain et des troubles sociaux et politiques persistent dans certains États. sur le plan géographique, de nouvelles frontières se dévasté par le Sénat américain.